Musique C'est à tout juste 2 km de la tour Eiffel, au cœur de la capitale, que se tient ce chantier pour le moins original. Ici, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, utilise de la paille. C'est Paris Habitat qui en est le maître d'ouvrage. Le bailleur social a choisi de recourir à ce matériau pour isoler ce bâtiment âgé de près d'un siècle. On a recherché un matériau biosourcé et local. Et on a retenu le principe de la paille. Sur le coût global de l'opération, on sort à un coût quasi équivalent à une solution si on avait fait un bardage métallique avec de la laine de roche derrière et une ossature. L'opération constitue une première. Jamais un bâtiment de 7 étages, de surcroît à Paris, n'avait été isolé ainsi. La paille présente de nombreux avantages. Elle stocke le carbone, elle est naturellement résistante, perspirante et isolante. Elle conserve la chaleur en hiver et la fraîcheur en été et jouit d'une provenance locale. Ces bottes viennent d'un agriculteur de Seine-et-Marne à moins de 50 km. Enfin, la paille bénéficie d'un coût faible et d'une très bonne résistance au feu. Sa densité fait qu'elle a une résistance au feu avec son enduit bien meilleure que des systèmes de bardage où on évite des circulations de fumée ou de contagion du feu par l'arrière du bardage. Ici, près de 1000 bottes d'un mètre pour 15 à 20 kg sont utilisées pour couvrir les 500 mètres carrés de mur. Le chantier, d'une durée de 3 à 4 mois, a également une vocation pédagogique puisque des étudiants viennent s'y former en altérant théorie et pratique. Il y a eu un chantier école, un chantier pédagogique où des jeunes archi, des futures graines en fait, qui vont construire le monde de demain, on les a sensibilisés, formés à cette technique constructive. C'est APAV qui a été sélectionné pour prévenir les aléas techniques de ce chantier et suivre la conformité réglementaire. Le groupe bénéficie depuis plusieurs années d'un réel savoir-faire en matière d'isolation des bâtiments par la paille. APAV est intervenu dès l'origine de ce projet. Accompagnement à la conception, documents d'exécution, contrôle et enfin remise du rapport final. Par ailleurs, Paris Habitat innove encore davantage puisque les deux premiers étages bénéficient d'un nouveau procédé. On a un maître d'ouvrage qui va encore plus loin et qui a voulu mettre en œuvre de la paille suspendue au mur, donc avec des bretelles. Donc c'est vrai que techniquement c'est intéressant, moindre impact en termes de consommation de bois et c'est vrai que c'est grâce à des projets comme ça qu'on arrive à faire évoluer la construction. Un prochain chantier est déjà prévu, une résidence étudiante de 140 lits dans Loin d'ici. On peut aujourd'hui construire propre, de manière vertueuse, socialement, écologiquement et nous à APAV on s'efforce de faire ça. Grâce à sa longévité exceptionnelle, au moins 100 ans, et son empreinte écologique minime, la paille a de beaux jours devant elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501